Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir l'arc de cercle deux points afin de créer différentes choses. Donc là, vous pouvez voir par exemple au niveau de la figure qu'on avait fait ensemble, on va s'amuser à arrondir, on va dire, les coins de notre petit jouet. Et ensuite, je vais vous montrer un autre objet que l'on va créer ensemble, presque entièrement ensemble, ce sera une boîte à thé. Justement, grâce à l'arc de cercle, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc nous aussi sur SketchUp, on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle l'arc cercle deux points. Donc là, je vais faire en sorte de supprimer celui-ci avec la touche Backspace. L'arc deux points, vous le retrouvez ici. Si vous cliquez ici, vous avez ce qu'on appelle l'arc... L'arc, je crois qu'il est en trois points. Ici, vous aurez arc deux points. Ensuite, ici, vous aurez arc trois points. Et ici, vous aurez une portion de cercle. Alors franchement, c'est une évolution qu'il y a eu depuis SketchUp version 8. Mais vraiment, je ne revois pas trop l'utilité. Attention, je ne dis pas que c'est inutile. Mais étant habitué, moi, dans le cas à arc deux points, le reste, je ne m'en sers pas beaucoup. Je vous ferai bien évidemment un cours sur ces trois-là. Mais pour moi, le plus important, c'est celui-là. En tout cas, pour l'instant, c'est mon point de vue. Donc on va prendre celui-ci. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va appuyer sur R. Et on va faire, par exemple, un rectangle. Très bien. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de créer un arrondi au niveau de ma forme. Alors par exemple, vous voyez, on peut faire ça d'ici à ici. Alors pardon, la touche raccourcie pour avoir l'arc de cercle deux points, c'est A. Vous cliquez sur un premier point. Vous cliquez sur un deuxième point. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci va vous adresser la courbure. Vous indiquez, pardon, la courbure. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir encore modifier son entité. C'est-à-dire qu'en cliquant sur Info sur l'entité, lorsque vous arrivez sur l'info sur l'entité, vous pouvez modifier le nombre de segments. Donc par exemple, ici, je vais mettre 24. Et automatiquement, on aura un arrondi plus intéressant. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que là, par exemple, je vais faire en sorte de supprimer ce trait. Tirez, pousser, touche raccourcie IP. Et là, vous voyez, maintenant, on a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a un arrondi. Je vais vous montrer cela maintenant dans un cas concret. Rappelez-vous, la dernière fois dans le groupe, on avait fait en sorte de créer notre petit jouet. Qui s'appelait... Alors, je l'avais appelé jouet bois forme 00. Oui, c'est celui-là. Donc, je fais ouvrir. Non, je ne vais pas enregistrer les modifications. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous expliquais que là, par exemple, on n'avait pas tout fini. Alors là, on n'a pas encore tout vu. Il manque encore des éléments. Non, je ferai à chaque fois un parallèle avec ce jouet. Comme ça, vous verrez qu'au fur et à mesure, on va le modifier et le faire, comment dire, que ce soit plus moderne. Alors ici, en fin de compte, je vais prendre la touche raccourci T, T qui est le maître. Et ici, je vais définir, alors on va dire 0,4, c'est pas mal. Donc, je vais mettre 0,4 ici. 0,4 ici. 0,4 ici. Et le dernier, 0,4 aussi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Alors là, actuellement, n'oubliez pas que là, alors là, il n'y a pas de groupe, donc tout va bien. J'appuie sur A pour voir mon arc de cercle. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ici un arrondi entre ces deux-là. Et vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que c'est marqué tangente à l'arrête. Très souvent, vous aurez des repères, ce qu'on appelle des afférences. Vous aurez soit un repère en bleu, soit un repère en violet. Quand vous êtes comme ça, vous faites double-clic, et là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre. Et regardez, si je prends l'outil tirer-pousser, donc je vais sectionner l'élément qui ne m'intéresse pas, et je vais avoir un arrondi. Vous voyez ? Pensez bien à une chose. Dans la nature, il n'y a pas d'angle saillant. Même un couteau aura toujours un arrondi. Donc, il est toujours intéressant de faire un arrondi par rapport à vos pièces. Là, par exemple, vous voyez, je m'aperçois que, quand on regarde de plus près, mon cercle, j'aurais dû peut-être mettre 48, voire plus, pour vraiment quelque chose de plus joli. Parce qu'évidemment, plus vous allez faire un cercle important, plus celui-ci aura des segments saillants, donc il se verra. Donc là, je vais prendre touche raccourci A, et je vais faire de même. D'accord ? Pareil pour ici. OK. Et rappelez-vous, avec l'outil tirer-pousser, puisque celui-ci garde la même valeur ou la valeur précédente, je prends le P, je mets ici, double-clic, automatiquement, il va me créer mon arrondi. Ce sera à dire que je sois dessus. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, l'arc de cercle va servir à ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'amuser. Alors, je ne vais pas vous le faire dessiner entièrement, je vais vous montrer précisément comment j'ai fait. Mais à chaque fois, comme je vous dis, j'essaie de vous créer un objet. Alors, je m'amuse à chaque fois à le créer, à le faire moi-même, avec différentes techniques, presque celles que je vous ai apprises, parce que j'essaye de ne pas prendre toutes les techniques, mais je vais vous apprendre d'autres petites choses à côté. Donc là, en fin de compte, c'est une boîte à T. Donc avant, je vais l'enregistrer, puisque celui-ci ne servira de modèle, et au fur et à mesure, on va l'enrichir au niveau que celui-ci ressemble. À la fin, je vous montrerai la photo de l'objet, vous verrez qu'on arrive presque à la même chose. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir, et je vais ouvrir ce que j'appelle la boîte à T. Alors, ma boîte à T, elle est ici, je l'ai appelée Box. Alors, on a la première, on va prendre celle-là. Ce que je ferai aussi, un peu plus tard, je ferai en sorte de vous mettre à disposition ces modèles sur mon login warehouse, 3D Warehouse. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Si vous voulez, c'est la librairie ou la communauté SketchUp qui va vous permettre de récupérer tous les objets libres de droit, puisque de toute façon, moi, je le donne, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois que celui-ci sera un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? En fin de compte, regardez, on a quoi ? On a une boîte. Et en fin de compte, cette boîte, je me suis servi de pas mal de choses. Et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on l'a encore vue ensemble, mais quand vous cliquez ici, donc vous voyez, j'ai différents... Là, on va retrouver ce qu'on appelle des groupes. Donc, pas de problème, ça, on l'a vu ensemble, la dernière fois, aucun souci. Si je clique ici et que je fais bouton droit, je vais pouvoir faire masquer. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir voir ce qu'on a fait. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé à l'intérieur de ma boîte le support pour mettre mes sachets de thé. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est comment puis-je faire pour récupérer ce que j'ai masqué ? Là, vous voyez, si on fait ça, en fin de compte, il ne vous dit rien. Il vous dit quoi ? Il vous dit bouton droit, vous allez pouvoir couper. Ici, on va voir copier-coller ou supprimer. En fin de compte, vous allez retrouver cette information. Alors, je crois que c'est ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Vous voyez, c'est marqué. Donc, vous allez dans la lunette, l'icône lunette, et c'est marqué objet masqué. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous aurez une espèce de petit quadrillage qui va vous redonner votre élément. Et là, on va faire tout simplement révéler. Et en faisant révéler, vous récupérez ce que vous avez masqué. Alors, moi, étant sur Mac, ce que je fais en général, je vais voir si ça marche. Je fais pomme E. Ah ben non, ça ne marche pas. Comme quoi, c'est marrant. Il y a des raccourcis qui n'ont pas fonctionné sur... parce qu'habituellement, je travaille sur SketchUp Make 2017 puisque c'est la dernière version qui est gratuite, mais bien plus complète que celle-ci. Malgré tout, pour ceux qui ne connaissent pas SketchUp, vous pourrez faire un parlai sans aucun problème avec SketchUp Make 2017 ou ceux qui veulent l'acheter, SketchUp Make 2018, voire 2019. Bon. Parenthèse faite, continuons. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer la boîte, tout simplement. Donc là, on va faire un rectangle. Rien d'extraordinaire. Et ici, on va prendre des mesures. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? 37 centimètres. Touche raccourcité. Il faut vraiment que vous ayez une bonne notion maintenant des raccourcis. Alors là, je vois un truc qui ne me plaît pas. C'est qu'ici, vous voyez, alors on va aller dans... ici. Et on va se mettre... Alors... On va se mettre ici. Et on va se mettre en centimètres. Là, j'y suis, mais plutôt on va se mettre comme ça. Pourquoi ? Parce que vous allez voir dessus si je prends l'outil T pour le mettre. Voilà. Là, maintenant, on a bien quelque chose de plus intéressant. Donc, on a dit 37 centimètres. Donc, on va chercher 37 centimètres. Ah ben, je ne les ai même pas, tiens. Alors... Voilà, 37. Alors, le problème, là, c'est qu'il faudrait... Alors, ce que je pourrais faire, ça serait prendre l'outil ligne, faire ça, aller ici. Là, automatiquement, si je me mets là, il va me dire, OK, votre inférence, c'est ça. Et fermer comme ça. D'accord ? Et après, prendre celui-ci et faire Backspace. Et évidemment, il y a une solution bien plus rapide. Mais pour l'instant, comme je ne vous l'ai pas expliqué, on va rester là-dessus. Ensuite, il faut qu'on fasse 10 centimètres. Donc là, on va mettre 10 centimètres. Hop, pardon. J'ai mis 10,1. Voilà. 10 centimètres. Je tire un trait. Parfait. Et je vais faire le premier qui ne m'intéresse pas. Celui-là. Celui-là. Donc, touche Shift en français. Backspace. J'ai le début de ce qui m'intéresse. Maintenant, c'est la hauteur. On a 10,5 centimètres. Vous voyez, j'ai fait exprès à chaque fois de vous mettre des codes pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Touche raccourci P pour le tirer poussé. Et tant qu'à faire, je vais prendre la même hauteur. Ça, je suis sûr. Si par hasard, je prends cet outil qu'on verra un peu plus tard, mais c'est celui que je me sers, en fait compte, et qu'on regarde entre là et là, on a bien ici 10,5 centimètres. D'accord ? Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est de faire ici, en fin de compte, c'est évider ma forme pour pouvoir mettre après mon tiroir. Donc là, ici, je vais utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est les calques. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Donc, je vais cliquer ici sur l'œil pour quitter celui-ci pour voir en fin de compte que j'ai 8,2 centimètres. Et ma largeur, il me semble qu'elle faisait 1 centimètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a une solution plus rapide, mais là, comme j'essaie de vous parler des outils que vous avez vus et pas tous ceux qu'on va pouvoir voir par la suite, vous verrez qu'une fois qu'on aura appris à utiliser tous les outils, bien évidemment, j'irai plus vite. Mais là, j'essaie de vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je prends l'outil T pour mettre, tout simplement. Et là, je vais marquer 1 centimètre. Parfait. On va faire de même ici. Parfait. Pour ceux qui savent de quoi je parle, je devrais prendre tout simplement l'outil décalage. Et là, en deux coups de cuillère à peau, c'est fini. Je mets mon décalage à 1 centimètre. Comme on ne l'a pas encore vu, je préfère ne pas aller trop vite. Je prends l'outil R et je vais faire mon rectangle. Ensuite, ici, j'ai aussi 1 centimètre. Là, vous voyez, c'est marqué 8,2 centimètre. Donc, si je prends ici mon mètre et je vais marquer 8,2 centimètre. Parfait. Outil P, donc touche raccourci P, outil tiré poussé, je vais aller jusqu'ici. Et voilà, on vient d'avoir déjà le début de notre tiroir. Super. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc là, on pourrait peut-être faire aussi ici quelque chose, mais là, pour l'instant, ce n'est pas la peine de vous expliquer ça. C'est pareil ici pour l'écriture, on verra ça un peu plus tard. Vous voyez, c'est la façon que je vous fais, mais pour l'instant, je ne vais pas vous embrouiller avec tous les outils, donc on verra ça au fur et à mesure. Donc, à vous d'essayer, bien évidemment, rien ne vous empêche d'essayer les différents outils. Là, c'est un outil décalage. Vous le retrouvez, en fin de compte, alors, bonne question, vous le retrouvez ici. Non, c'est suivez-moi, pardon, vous le retrouvez ici. Regardez, je vous montre de suite, comme ça, vous allez comprendre. Je fais juste ça, après, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Alors, quelque chose comme ça, voilà, et ça permet, vous voyez, de faire tout simplement un contour autour, mais il ne fait pas que ça. Et après, j'ai fait un petit tiré poussé pour faire ça. J'en ai fait un deuxième, on touche raccourci F. Je vais un peu plus loin que ma leçon, voilà, histoire, vous voyez, qu'on soit approximativement pareil. Après, ici, c'est simplement un rectangle que je me suis amusé à modifier avec l'outil arc de cercle. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi, c'est mon tiroir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus, enfin triple-cliquer même, et je vais créer un groupe. Ce groupe-là, je vais faire en sorte de l'effacer, ou le masquer, pardon, pas l'effacer. Parfait. Je vais maintenant masquer mon support et remettre mon tiroir pour qu'on puisse faire à l'identique. Alors, comment j'ai fait ? C'est toujours pareil, 37 cm. Alors là, il ne fait plus 37 celui-là, puisque c'était 37 moins 1 cm de chaque. Il doit faire 35. Si on regarde, normalement, si je vais ici, je prends le premier, je prends le deuxième, on a 35,4. Tiens, c'est même marrant ça. 35,4. Bon, si on veut. Alors, ce que je vais faire pour ne pas perdre trop de temps, c'est que je vais tout simplement récupérer ça. je vais faire une espèce de copier-coller. Alors, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Donc, je vais juste récupérer la surface. On va voir ce que ça donne. Donc, touche M à enfoncer. J'appuie sur Alt, sur Mac et Control sur Windows. Et là, je vais tout simplement faire un petit tirer poussé. Le but est vraiment de vous montrer comment j'ai fait, mais pas tout faire, parce que sinon, ça perdrait trop de temps. Ici, on a quoi ? On regarde avec l'outil tirer poussé. L'outil mettre, pardon, on a 0,8. Bon, pareil, on va faire ici 0,8. Je l'ai déjà, c'est parfait, mon trait était fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ce qu'on peut faire ici, c'est en créer un groupe. Rappelez-vous qu'à chaque fois, c'est très pratique pour pouvoir placer vos éléments. Il va me rester ici, je crois que c'est 0,4. Donc là, je prends l'outil tirer poussé. Donc là, je prends l'outil mettre et je vais mettre ici 0,4. Parfait. Et je rentre dans mon modèle, parce que sinon, en fin de compte, vous n'aurez rien du tout. Et je tire mon trait. Alors là, peut-être que... Voilà. Je ne suis pas sûr que je sois bon là. Eh non, je n'étais pas dans le groupe. Je me disais, il y a un truc qui est bizarre. Donc je rentre, je recommence et je vais tirer mon trait. Si vous tirez un trait et que vous n'êtes pas dans votre groupe, il va fonctionner, mais vous allez avoir plutôt quelque chose de gras. Vous voyez, si vous cliquez ici et que d'un seul coup, ça sélectionne l'ensemble, ça veut dire que vous étiez à l'extérieur du groupe et non à l'intérieur du groupe. Et ici, j'avais une hauteur, alors je ne me rappelle plus, on va regarder vite fait, de 2,4. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je fais ça et je fais ici 2,4. Par rapport toujours à où c'est marqué distance. Et j'ai fait exprès, si vous avez remarqué, de cliquer ici. Alors, j'ai pas mal de choses ouvertes, mais de cliquer ici. Donc je suis en centimètre et ma précision est en 0,0. Très souvent, lorsque vous allez vouloir, si vous voulez, la dernière fois, je vous expliquais, je ne sais plus c'était quel outil qu'on faisait, je crois que c'était la boîte à jouer où il y avait les différentes formes qu'on pouvait mettre dedans. Toujours pareil, jouer pour enfants. Et en fin de compte, j'avais une précision et je n'arrivais pas à faire correctement. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il aurait fallu que je décale ici, soit me mettre ici, soit me mettre ici. Et là, dans ces cas-là, vous allez percevoir que votre tiré poussé, il sera beaucoup plus précis. D'accord ? Donc là, je me remets en 0,0 et on va continuer. Je vais quitter mon groupe et je vais maintenant faire mon... Avec l'outil ligne, je vais tout simplement faire un trait ici. Alors, est-ce que je suis en dehors de groupe ? Non. Ok, je recommence. Là, je suis bien en dehors de groupe. Je fais un trait ici. Ok ? Et je vais faire un trait ici. Bon, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Ensuite... Oui, c'est ça. Et ensuite, je fais un trait aussi ici. Voilà. Ensuite, je prends A, donc arc de cercle, deux points. Je me mets ici et je viens ici. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire l'angle. Le problème, c'est que vous pouvez voir que ce n'est pas évident ce qu'on est en perspective. Alors, on va se mettre en orthogonal. Pour se mettre en orthogonal, on va cliquer ici sur l'onglet qui ressemble à une espèce de clap. Vous savez, comme pour le cinéma. Et là, on va se mettre sur cette vue-là. Et on va se mettre, évidemment, en orthogonal. Donc là, je ne suis pas mal, sauf que je ne crois pas que je suis dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Donc ici, j'étais en vue de gauche. On va se mettre en vue de droite. Donc la vue de droite, elle doit être ici. Parfait. Donc ici, vous allez retrouver... Alors, je vais me mettre ici en vue de droite. Vous allez retrouver votre élément. Si je prends arc de points, celui-ci est assez intelligent pour dire je me mets ici et je me mets ici. Puisque le reste, c'est dans un groupe. Et vous voyez, c'est comme ça que j'ai créé mon arrondi. D'accord ? Je viens tout simplement de créer à l'instant le début de mon tiroir. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à faire un tiré poussé puisque je suis... Là, je peux faire ça, créer un groupe. Rappelez-vous, ici, on a un groupe. Et si j'ai un autre groupe, je rentre dans mon groupe et je fais un tiré poussé. Touche raccourci P. Et là, je vais faire 0,4. Ok ? Vous voyez ce que je vous ai expliqué ? Je reviens en arrière. Je vous disais qu'ici, en fin de compte, vous voyez, on sent comme une accroche. Pourquoi ? Parce qu'ici, je suis à 0,0. Si par exemple, je me mets super bas, c'est-à-dire 0,0000, là, vous allez voir qu'on ne sent plus d'accroche. Faites vraiment gaffe à ça parce que je me suis aperçu qu'il y a la dernière fois, ça marchait comme ça. Hop ! Je me remets comme ça et là, je vais annuler. Je vais mettre 0,4. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, je pense que ce sera la prochaine vidéo parce que je vous en parle depuis un petit moment et on ne le fait pas. C'est l'outil déplacer. Touche raccourci M. Ce qui m'intéresserait, c'est de le mettre ici à l'autre bout. Donc ici, vous voyez, je mets bien au bout. J'appuie sur Alt sur Mac et Control sur Windows. Et vous voyez, automatiquement, je vais faire ce qu'on appelle un duplicate. Donc, on va cloner notre élément. Et après, il suffira de faire de même. Donc, si vous prenez celui-ci, alors à vous de calculer la distance qu'il y a pour faire approximativement. Ensuite, je prends donc l'outil M, Alt ou Control sur Windows et c'est pareil. Et vous allez le faire comme ça. Ce que je peux faire, c'est mettre en vue. Alors là, on va se mettre plutôt en vue dessus. Voilà. Comme ça, ça me permettra de voir précisément où j'en suis. Donc là, on va se mettre là. M, Alt ou Control sur Windows. Windows. OK. Encore une fois. Et voilà. Et vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, grâce à ce fameux arc de cercle, on va pouvoir créer. Alors, je ne vous ai pas créé approximativement la même chose, mais je ne vous ai pas tout créé, mais vous pouvez voir que déjà, on a assez amusé à faire pas mal de choses. Alors, pour ceux qui sont curieux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher. Alors, il y a un truc intéressant aussi, c'est que celui-ci se retrouve dans le même groupe que celui-ci. Rappelez-vous que, vous voyez, donc là, je vais rentrer dedans, je vais sélectionner l'ensemble comme ça, et ici, je vais faire tout simplement couper. Ensuite, je vais quitter mon élément, et ici, je vais faire coller sur place. Vous voyez l'intérêt ? C'est qu'on n'a pas perdu de temps. Et celui-ci, maintenant, il est bien associé à ça. C'est-à-dire, si je récupère maintenant que ça, et que je fais cacher, alors là, je ne reviens pas, donc shift, pour le, voilà, et ici, je vais faire tout simplement masquer, et non cacher. Je peux récupérer maintenant dans mes calques, alors ça fait beaucoup d'informations à retenir, je vous l'accorde, mais retenez au moins l'arc de serre comment faire, et à chaque fois, je vous dis, j'essaye de vous faire un petit objet pour pouvoir jouer avec. On arrive sur la boîte à T. Alors, si on regarde un petit peu celle-ci, en appuyant sur la touche M, on va pouvoir décaler celle-ci, d'accord ? Bon, il faut savoir que le problème, c'est que cette boîte, normalement, elle ne s'ouvre pas comme ça, bien évidemment, et en plus, je ne l'ai pas finalisé. C'est qu'il manque, il manque par exemple, quand vous créez un objet, pensez vraiment à être le plus précis possible pour l'instant, de toute façon, sur SketchUp Free, on ne pourra pas utiliser des plugins, en tout cas, ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas la date d'aujourd'hui, là, on est en 1er juin, et effectivement, il n'y a pas pour l'instant d'évolution à ce niveau, sachant que c'est une version gratuite, mais qui sait ? Quoi qu'il en soit, pour ceux qui vont jouer avec SketchUp Make 2017, vous pouvez utiliser, par exemple, le plugin Tree Light Render, qui est une version gratuite, qui permet de faire des superbes rendus. Là, c'est une petite aparté, mais ça me paraissait important. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de faire quoi ? C'est de pouvoir faire une rotation d'un objet. Là non plus, on ne l'a pas vu. Si j'appuie sur Q, je vais mettre ici, je vais appuyer sur la flèche de droite, et je vais faire ça. Et vous allez voir qu'on va pouvoir créer une rotation. Et ça permet tout simplement de faire comme si vous aviez une boîte à thé, enfin, votre boîte à thé était ouverte et vous pourriez mettre, par exemple, des sachets de thé dedans. Pour finir, histoire d'aller au fond des choses, alors là, c'est facile, là, c'est juste un cercle que je me suis amusé à créer. J'ai extrudé une fois, deux fois, j'ai agrandi mon cercle et ainsi de suite. Pour l'histoire de l'écriture, c'est très simple. J'ai tout simplement utilisé, alors, j'ai des fois du mal parce que ça a pas mal changé, les outils sont placés différemment par rapport à la version SketchUp 2017, voire, enfin, 2016-2017. Donc des fois, je galère un peu, mais bon, on l'a retrouvé. C'est celui-ci, en fin de compte. Celui-ci, en fin de compte, va permettre de tout simplement créer, alors là, je vais mettre par exemple Toto, d'accord ? On va pas mettre 30 cm, ça me paraît énorme. On va mettre 3 cm, ça sera beaucoup mieux. Je fais Entrée et je fais OK. Et grâce à ça, en fin de compte, vous allez pouvoir, tout simplement, alors là, c'est très gros, après, il faudrait que je vous explique comment faire, mais pour ceux qui veulent s'amuser, vous avez donc, quand vous cliquez sur ce petit, celui-là, voilà, quand vous cliquez ici, en fin de compte, vous avez la fonte que vous pourrez changer. Je vous ferai un cours complet là-dessus aussi, bien évidemment, mais c'est toujours pour vous expliquer pour pas que les gens qui connaissent un peu plus soient frustrés. Et après ici, pour ceux qui connaissent, il faut utiliser l'outil Size pour pouvoir rediminuer. C'est-à-dire, vous appuyez sur S et là, vous allez diminuer tout simplement votre élément. Bon là, je vous dis, je dépasse complètement la leçon mais je voulais vraiment, pour ceux qui voulaient s'amuser à faire ça, eh bien, ils pouvaient le faire. Et ici, pour le contour, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement fait des arcs de cercle en prenant des mesures. C'est-à-dire qu'ici, en fin de compte, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai fait un arc de cercle par rapport à ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une mesure par rapport à ici. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne suis pas sûr. Comme j'ai fait un... J'ai extrudé ma forme. Voilà, vous voyez, 0,4 et après, ici, si je me mets là, on a 0,6. Et en fin de compte, en faisant ça, j'ai pu calculer qu'ici, c'est pareil, j'avais une certaine distance, donc 0,6 aussi, et ça m'a permis de créer une forme qui était assez sympathique par rapport à ma boîte à T. Il reste évidemment plein de choses à faire. Donc là, j'ai enlevé le toto, on n'a plus besoin. Il reste évidemment plein de choses à faire, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, vous avez une couleur grise qui est très moche. On n'a pas encore vu, on a vu la gestion des couleurs mais très basique, mais on n'a pas vu la gestion des textures où vous pouvez importer vos propres textures. Et là, vous verrez qu'on s'amusera une fois qu'on aura bien compris la gestion des outils à faire de superbes modèles. Dernière chose, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez ici qu'on a pas mal de guides. Rappelez-vous, les guides, en fin de compte, c'est l'outil maître qui balance un trait pointillé de partout qui va nous permettre de nous repérer à la fois au niveau d'une distance ou même au niveau d'un axe. Pour ceux qui veulent les supprimer, vous cliquez tout simplement ici sur supprimer le guide. Vous l'avez ici dans la petite lunette qui s'appelle affichage. On clique sur supprimer tous les guides et automatiquement tous vos guides disparaissent. Bien évidemment, vous pouvez faire différemment mais il faudra que je vous explique un peu plus tard quand on attaquera la gestion des calques. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Comme je vous l'ai dit, pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil se déplacer, touche raccourci M qui nous permettra de faire des trucs très intéressants. Et là aussi, je vous créerai une pièce, un objet on va dire, qui sera après bien évidemment mis en place soit dans un appartement, enfin je verrai un peu ce que je mets en place mais à chaque fois, je vous crée différents objets que l'on utilisera dans notre pièce ou dans notre appartement. On verra en temps voulu. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.